Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à la présentation de ma thèse, une thèse qui s'intitule « Vers une sémantique discursive cognitive, réflexion théorique et applications empiriques sur un corpus de langue allemande » que j'ai soutenu le 17 mars 2021. Je vais d'abord revenir sur les objectifs généraux de l'étude. Il s'agissait dans un premier temps de développer un modèle théorique à l'intersection entre sémantique, donc l'étude du sens, et discours, étant l'étude du sens de texte de la production langagière en interaction, interaction sociale évidemment, donc un modèle théorique qui permet d'analyser, d'étudier, de représenter et d'exploiter le processus conceptuel lié à la communication langagière en allemand, dans la mesure où cette thèse était une thèse d'étude germanique. J'ai donc développé le modèle de l'analyse cognitive de discours qui voulait associer des frames, donc des entités minimales de connaissances que tous les individus d'une communauté disposent, et les constructions qui sont des couples de sens et de forme qui permettent de mettre en mots les connaissances. Donc les constructions transcendent les frames en texte. Une fois que le modèle de l'analyse cognitive de discours a été développé, il s'agissait d'associer à ce modèle une méthodologie holistique, rigoureuse, qui repose sur les principes de la blended theory, bien connue du champ des SHS, dans une perspective plutôt qualitative, et les principes de la méthodologie issus du management. Dans cette méthodologie, on retrouvait la théorie du moule textuel, telle que développée par la linguistique textuelle allemande Adam Zick, Fix, Gautier, Schulze et moi-même. Donc c'est une théorie qui a quatre volets, un volet pragmatique, donc l'étude du sens en usage, un volet sémantique, je le répète, l'étude du sens Lato-Sensu, l'étude de la linéarisation de l'information, l'enchaînement des informations dans le texte, et puis l'analyse des figements, des figements au niveau du texte et des figements dans la proposition. Et cette théorie du moule textuel, j'en ai fait un outil d'analyse, un outil d'analyse multidimensionnel, dans le but d'identifier les constructions et les frames telles que je l'ai proposé dans le modèle théorique. Le troisième objectif général de l'étude visait à la validation du modèle théorique, de la méthodologie et de la méthode, par l'analyse d'un corpus conséquent. Il s'agissait donc d'une analyse des publicités du vin en allemand autrichien, donc un corpus que j'ai collecté moi-même à partir de prospectus de supermarchés. Les trois objectifs généraux se retrouvent finalement dans l'organisation générale de la thèse, puisqu'il prépare les trois parties qui constituent la thèse. Donc on a une introduction, une partie 1, intitulée « Réflexion théorique autour de la notion de discours », qui s'articule en trois chapitres. Un chapitre dédié à la notion de discours, et où je reviens sur les préceptes de Foucault, où j'en déduis finalement trois grandes dimensions, la dimension linguistique, votre épistémique et la troisième sociale, j'y reviens dans un instant, jusqu'à l'opérationnalisation de la notion par les linguistes allemands, et puis finalement la notion de discours telle qu'on la connaît aujourd'hui, et j'en profite pour faire le lien avec la phénoménologie de Merleau-Ponty. Le chapitre 2 s'intitule « Vers une sémantique discursive cognitive », et là j'allie finalement les notions de frame et les notions de construction pour conserver la définition qui m'intéresse du frame, la définition qui m'intéresse d'une construction, et puis de l'élier. Le chapitre 3 est à la fois un bilan du chapitre 2, et puis pose les jalons du socle théorique de l'analyse cognitive de discours. La partie 2 s'intitule « Opérationnalisation méthodologique du modèle de l'analyse cognitive de discours ». Il commence par la théorie du moule textuel. Comme je le disais précédemment, dans la perspective choisie, c'est une boîte à outils, avec les quatre outils que j'ai évoqués tout à l'heure. Le chapitre 5, à Paris, la méthode et le modèle théorique à travers les données et les corpus, et là je développe l'idée d'une linguistique du corpus plutôt qu'une linguistique de corpus. C'est une linguistique modérée qui s'intéresse vraiment aux données et au corpus, mais qui ne pousse pas l'idée du corpus jusqu'à en faire un absolu ou voir un nirvana. Et le chapitre 6 est un chapitre charnière puisqu'il fait passer le corpus au filtre du spécialisé et du sensoriel, puisqu'on est sur des discours du vin. Et je reviens sur la notion de se spécialiser, j'intègre l'idée du spécifique, et puis je reviens rapidement sur les discours du sensoriel, si on peut les appeler comme ça, et puis en particulier la mise en discours du vin. La partie 3 est l'application finalement de l'ensemble de la structure méthodologique préparée en partie 1 et 2, et s'effectue d'abord par une première analyse au chapitre 7. Là il s'agit de tâter le terrain et d'évaluer l'ensemble du corpus en tant que corpus, de s'intéresser aux publicités dans leur entièreté. Et puis ensuite les chapitres 8 à 13 vont venir détailler les analyses multidimensionnelles telles que prévues par le moule textuel. Et on va retrouver des analyses très poussées selon chaque niveau pour à la fin aboutir au livrable, c'est à dire l'organisation générale des connaissances relatives au discours du vin, et puis le squelette constructionnel qui permet de passer des connaissances aux énoncés et donc au texte. Et le travail se finit par une conclusion ou avec un bilan et puis je trace quelques perspectives et je propose quelques applications. Donc on va revenir sur chacun de ces éléments dans la présente vidéo sans non plus s'arrêter à chaque chapitre. Alors je reviens rapidement sur les positionnements épistémologiques qui préparent l'approche socio-cognitive du discours que je porte dans mon travail. Il y a d'abord un ensemble qui repose sur l'analyse de discours tel que développé par Michel Foucault, en particulier en 1969. L'opérationnalisation proposée par Bousset constitue le cheminement logique entre une théorie qui est issue de l'histoire des idées de l'épistémologie et un ensemble théorique de linguistique. Cela me permet ainsi de passer aux travaux d'Alexander Thiem en tant que successeur de Dietrich Pousset à Düsseldorf. Je ne reprends pas l'ensemble des travaux de Thiem mais son approche dans la sémantique des frames est tout à fait importante et il faut le mentionner. De l'autre côté, on a la sémantique frastique propositionnelle de Peter von Pollenz et les grammaires de construction de Adèle Goldberg qui se retrouvent dans le travail d'Alexander Lache. On connaît plutôt les travaux de Goldberg, on connaît moins les travaux de von Pollenz. Ils sont plutôt similaires. La différence entre Goldberg et von Pollenz est que Goldberg a été lu et a été ensuite propagé, alors que von Pollenz est plutôt méconnu, y compris en Allemagne. L'articulation entre le discours et la sémantique s'effectue justement par les rôles sémantiques de von Pollenz qui sont dérivés des cas de Chuck Fillmore. Ces rôles sémantiques sont des catégories basales minimales qu'on va retrouver dans la plupart des langues occidentales. On va voir l'agent, l'objet, le lieu, le temps et ce sont ces éléments-là en tant que catégories qui permettent à la fois de disposer de connaissances et de disposer de connaissances en société. Donc on va passer de la sémantique, on va dire de l'ensemble des connaissances d'un individu à l'ensemble des connaissances d'une société, d'une culture. Donc on a là le lien théorique et si on va un peu plus loin, le lien entre frame et construction s'explique parce que Dietrich Pousset voit le discours comme un frame et que Alexander Thiem a lui-même théorisé cette approche. Il est finalement le père de cette deuxième sémantique des frames, sémantique orientée vers le discours qui dépasse le simple mot, le simple lexique. Et il travaille également sur les constructions, en particulier avec Alexander Lach et et on a là le lien entre construction et foyer. Si on prend un petit peu de hauteur et qu'on conçut une perspective épistémologique d'histoire des idées, on va trouver entre le discours et la sémantique la philosophie de la phénoménologie telle que posée par Merleau-Ponty qui motive nombre de travaux actuels sans que cela soit systématiquement indiqués. Beaucoup plus proche de nous, on retrouvera la psychologie cognitive de Michael Tomasello. Michael Tomasello reprend un certain nombre d'aspects qu'on va retrouver ici ou là chez Merleau-Ponty. Et là où c'est intéressant, c'est que Tomasello se retrouve de nombreuses fois cités dans les travaux de Goldberg et également à la source du positionnement de Lach. Donc on passe maintenant des noms aux notions. On a évoqué le discours sous ces trois aspects sociaux, les règles sociales, la politesse, la reconnaissance des rôles sociaux, des experts, des non-experts, la dimension linguistique, c'est l'ensemble des noms, des mots, voire des constructions à un certain moment, des schémas constructionnels, et puis toute la dimension épistémique qu'on va distinguer entre descriptif et procédural. Descriptif c'est le savoir et le procédural c'est le savoir-faire. Et donc pour chaque discours, on a un ensemble stabilisé d'éléments plutôt sociaux, plutôt linguistiques ou plutôt épistémiques. Bousset-Toibert nous montre dans la linguistique germanique et la linguistique de Corpus, d'aspiration germanique, qu'on ne peut pas attaquer le discours tel qu'il est pensé par Foucault, dans la mesure où il n'existe pas, il n'est qu'un objet de recherche, qu'un outil théorique. En revanche, ce que l'on peut voir, trouver, toucher, ce sont des textes, et ils estiment qu'il existe un corpus virtuel, donc ce serait le corpus qu'on a en haut à droite, qui comprend l'ensemble des textes qu'on aurait pu collecter si on avait eu des ressources illimitées, et c'est par ce corpus virtuel que se retrouve le discours. On va avoir le sentiment du discours en ayant en tête ce corpus virtuel, donc on ne l'a pas. En revanche, ce qu'on a, c'est le corpus réel, donc tous les textes qu'on a pu collecter. Donc si le corpus réel est bien monté, c'est-à-dire qu'il est représentatif du corpus virtuel, on va pouvoir faire une analyse de textes qui va se transformer une analyse du discours. Et justement, pour réussir à mieux travailler le discours, je vais proposer que les textes soient un ensemble d'énoncés, ces énoncés sont des réalisations constructionnelles, ce sont ces constructions-là, et que les constructions accordent et concrétisent des frames, qui eux-mêmes renvoient à des éléments conceptuels qui sont associés à un objet. Je prends un exemple, si on a le frame voiture, on va avoir moteur, mettons essence ici, et puis ici démarreur, et donc on va avoir comme construction, j'ai allumé le moteur. Donc, agent allumé moteur, qui va se retrouver dans le texte, hier j'ai allumé le moteur, où j'ai démarré la voiture. Et l'ensemble est donc le frame discursif, actualisé par les constructions. Donc, on va avoir à la fin le modèle théorique intégratif que je porte, qui est un modèle à la fois linguistique, conceptuel et discursif, psychologique, puisque je fais appel à la notion du frame attentionnel, c'est-à-dire d'un ensemble, d'une espèce de focalisateur cognitif partagé par deux individus dans une situation de communication. On va parler d'un objet, et tous les individus vont se comprendre parce qu'ils orientent leur attention vers cet objet. Et donc, on va pouvoir, comme ça, lier à la fois ce qui est individuel et ce qui est collectif car partagé. Après avoir détaillé mon modèle théorique et l'avoir ancré dans une réalité épistémologique, j'en viens à la méthodologie. Il s'agit d'une méthode séquentielle en mode projet, c'est-à-dire d'un travail qui se rapporte constamment aux données dans un dialogue à chaque fois. À chaque fois qu'on propose quelque chose, on regarde si cela fonctionne avec les données. Donc, ce dialogue doit être constant, processuel, donc étape par étape et itératif. On remonte systématiquement aux données. Donc, j'essaie d'expliciter ça avec le graphique qui est à droite. On va voir les données, en espérant qu'elles soient représentatives de la réalité et surtout qu'elles soient authentiques. Donc, ce sont les données telles qu'elles ont été réellement produites. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue discursif. On va d'abord faire une évaluation des besoins des données par rapport à l'application. Donc, on va se fixer un objectif et puis on va regarder ce dont on a besoin au niveau théorique et méthodologique. Le cas échéant, on adapte l'une ou l'autre et on la valide. Puis, on réalise un test sur un petit jeu de données pour s'assurer que cela fonctionne et qu'il n'y a pas de problème et qu'on arrive vraiment au résultat espéré. Si tout est validé, on effectue une analyse réelle, concrète. Dans mon cas, c'est l'analyse des publicités du vin. J'en viens maintenant aux outils d'analyse. Donc, on a nos quatre dimensions, quelles sont la dimension pragmatique, la dimension sémantique, la dimension informationnelle et la dimension dédiée au figement, qu'on articule via la théorie du moule textuel. On va pouvoir travailler à hiérarchie illocutoire, c'est-à-dire les intentions de chaque locuteur et pour avoir, si on a une intention générale, vendre du vin. Pour vendre du vin, il faut d'abord décrire le vin et puis intéresser le client, par exemple. On va voir un ensemble sémantique avec des structures prédicat-arguments, prédicat du type action, avec des arguments du type agent et puis objet, comme je vends du vin. Une dimension informationnelle, que je récupère des travaux de la linguistique de Prague, de l'école de Prague, avec tout ce qui est thème REM. Donc, ce que l'on connaît, ce qui est nouveau et on va voir comment l'ensemble s'organise au niveau du texte. Et puis, cela est tout à fait nouveau dans le moule textuel, ou en tout cas, est spécifié ainsi comme étant nouveau, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans les théories précédentes des aspects sur la façon dont s'actualise l'ensemble des connaissances et l'ensemble des éléments évoqués plus haut en certains mots, en certaines structures, mais ce n'est jamais explicitement décrit. Je fais le choix d'opérationnaliser les aspects matériels des textes en les abordant par les figements, que ce soit au niveau de la fixité thématique, c'est-à-dire que ce sont de grandes zones qui dépassent le niveau de la phrase et de la proposition et qui sont relativement abstraites, on le verra tout à l'heure. Et les figements lexicogrammaticaux que j'emprunte à Glédil Kubler et Glédil Kubler en 2016, et puis moi-même dans un article pari en 2019, qui sont la réalisation systématique de certaines constructions. Et on va regarder la matérialité, donc plutôt la forme. La différence entre un figement lexicogrammatical et une construction réside dans la dissection entre une étude qui ne s'intéresse qu'à la forme des composants, pour ensuite évidemment en venir au niveau du sens, et les constructions qui sont avant tout des éléments sémantiques fonctionnels. Ces quatre éléments vont me permettre de travailler l'ensemble de mes textes de façon très précise et très méticuleuse. Mes textes, justement, ce sont des publicités du vin qui paraissent dans des prospectus de supermarché en Autriche entre 2017 et 2018. Ce sont les prospectus qu'on va retrouver dans les boîtes aux lettres. J'ai réalisé la construction du corpus entre le 12 octobre 2017 et le 30 juin 2018. J'ai pu collecter environ 210 prospectus, ce qui correspond à 908 publicités du vin. Globalement, on a environ 27 000 mots, ce qui correspond ensuite à environ 6 500 lignes dans le tableau Excel. Là, on a l'illustration. Je recevais le prospectus, j'allais dans les pages dédiées aux publicités du vin, et puis j'isolais chaque publicité ainsi, un isolement au niveau du scan du prospectus. Et puis, ensuite, je recopiais les publicités dans mon fichier Excel. Et c'est à partir de ce fichier Excel de base que j'ai pu ensuite faire mes analyses manuellement. Sauf pour les figements et les constructions, où j'ai utilisé le logiciel AntConc, qui est un logiciel de relevés statistiques et qui permet d'isoler les fréquences. Donc, j'en viens maintenant à l'analyse du corpus. Je commence par les aspects pragmatiques. Je ne vais pas détailler, mais il est important de commencer par ces aspects-là, puisque ce sont des éléments qu'on va ensuite retrouver au fur et à mesure du travail et du reste de l'analyse. Alors, j'ai pu isoler quatre actes illocutoires principaux. Après, on a quelques actes illocutoires qu'on va retrouver, mais ce sont plutôt des idiosyncrasies ou des APAC, c'est-à-dire qu'ils apparaissent une fois sans que l'on sache si c'est une erreur ou si c'est un choix d'un seul locuteur. Donc, on ne les prend pas en compte puisqu'ils ont une fréquence d'apparition non significative. Donc, on va avoir l'acte illocutoire principal d'écrire vin. Ça, ce n'est pas surprenant puisque je travaille à partir de textes issus du monde publicitaire. Et la publicité, c'est avant tout une description du produit. Le deuxième acte illocutoire vise à indiquer le volume de la bouteille. On va avoir quelques textes qui vont s'attacher à particulièrement décrire l'accord 20, mai 20 ou situation 20. Et puis, on va avoir, dans 10% des cas, une incitation à la vente. On voit bien que la citation à la vente, elle est marquée, réelle. On la voit. Dans le reste des publicités, c'est sous-jacent, mais on ne le voit pas. Donc, je m'intéresse essentiellement à l'acte illocutoire d'écrire vin. Et j'identifie des sous-composants qui vont de nommer domaine à nommer vin, en passant par localiser le vin dans la région. Ça peut être la région administrative ou l'AOC. On va détailler le cépage et puis spécifier le genre lorsque c'est nécessaire. Donc là, on a des éléments plutôt objectifs et puis on a des éléments plutôt subjectifs, comme la description des propriétés organoleptiques, c'est-à-dire des arômes constitutifs de la carte d'identité du vin. Et lorsque je dis objectifs, je ne dis pas qu'ils sont objectifs, c'est-à-dire que ça existe dans la vraie vie, puisqu'on n'y a pas accès d'après les principes de la phénoménologie. Je parle d'objectifs au sens d'intersubjectivement partagés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est la vérité ou non, mais comme tout le monde trouve que c'est la vérité, alors ça l'est. C'est en ce sens proposé par Larsson et Kleber que j'entends objectifs. Les analyses ultérieures, donc là je fais le saut entre l'analyse pragmatique et l'analyse de la linearisation de l'information, je reviendrai sur l'analyse sémantique dans la diapositive suivante. L'analyse de la linearisation de l'information nous montre que les éléments identifiés dans l'analyse précédente sont corrects. On a bien l'objet principal qui est le vin, un filtre objectif-subjectif qui organise les autres concepts, et puis on a dans la partie subjective les accords-situation-émet-vin, et dans la partie objectif, ou je le répète intersubjectifement partagé, tout ce qui est relatif aux vignerons, aux domaines, à l'AOC, à la région, millésime, cépage, volume. On remarquera que les propriétés organoleptiques, donc les aspects visuels, olfactifs, gustatifs, du vin, sont passés de la partie subjective à la partie objective. Cela réside dans le fait que lorsque l'on a des propriétés organoleptiques qui sont mentionnées, l'ensemble repose sur un socle de connaissances revendiqué par la communauté, en particulier la roue des arômes. Et à partir de la roue des arômes, on va pouvoir utiliser les bons mots, les bons termes. Il ne s'agit pas de savoir si les arômes de la roue des arômes sont réels. D'un point de vue strictement linguistique et sémantique, on aura plutôt tendance à rejeter la roue des arômes. Mais dans l'usage, il faut bien admettre que la roue des arômes est considérée comme objectif, donc on se doit de la considérer comme étant objectif. L'étape suivante est ensuite d'organiser le frame. Donc là, on est dans la version quasi finale du frame discursif. Et pour le travailler, j'ai choisi la métaphore du tableau, mais c'est une simple convention de travail. On va voir tout à l'heure que la métaphore va revenir à celle du réseau, sans que cela soit vraiment validé neurologiquement. Mais c'est la métaphore la plus utilisée, donc c'est celle que je vais suivre. On retrouve un cœur conceptuel qui est le 20. On a indexé les fixités thématiques, donc ces larges zones sémantiques. Ce sont des catégories avec une structure radiale, quelque chose de très prototypique et quelque chose qui l'est beaucoup moins. Et pour éviter des effets de seuil trop important, puisqu'on n'a que quatre catégories, on va proposer à travers la notion de frame filtre de Joseph Klein, deux sous-catégories qui sont objectifs et subjectifs, et qui permettent de borner l'ensemble des constituants de chaque catégorie et justement éviter ces effets de seuil. Et on retrouve ici tous les concepts proposés précédemment, qui sont quantifiés. Et on va voir, dans une espèce d'introspection réflexive, on va vérifier que l'ensemble est correct, puisque ces éléments-là sont issus de l'analyse. Il faut ensuite vérifier que le résultat obtenu correspond effectivement à la donnée de départ. Prenons comme exemple cet exemple ici. Et on voit bien que chaque élément de la publicité, au niveau textuel, reflète des concepts que l'on a identifiés. Ce n'est pas surprenant, mais encore fallait-il s'en assurer. L'étape suivante, la dernière, c'est d'indexer à chaque concept un rôle sémantique. Ce rôle sémantique va permettre d'utiliser linguistiquement le concept qui est plutôt au niveau cognitif. Et en faisant ce choix-là, j'arrive à expliquer comment des connaissances, quelque chose qui n'existe pas, qui sont dans le cerveau, deviennent un ensemble de mots. Donc ce sont des aspects de connaissances fondamentaux, et en même temps des modes d'emploi très concrets pour utiliser un concept et en faire une suite de mots. Donc là, on a notre frame discursif, et il faut imaginer que ces rôles sémantiques préparent les constructions, et une construction lie un rôle sémantique avec un autre par le biais d'un prédicat. Et on articule des connaissances pour produire une information en situation et pouvoir parler du vin. Justement, on arrive au résultat de l'analyse constructionnelle. Il s'agissait de mener une batterie d'analyse constructionnelle pour isoler le squelette intégré, qui va de la morphologie de certains composants d'un mot, et j'ai travaillé par exemple sur minéralité et minéralique, la différence entre et et ic au niveau fonctionnel, jusqu'aux constructions à structures argumentales, comme l'a dit transitive, x donné y à z, comme dans j'ai donné à livrer à ma mère. On va voir, on va avoir une construction structurante x1 et x2, là on a les différentes réalisations de x1 et x2, qui sont des arômes, des grandes zones aromatiques, frais et fruités par exemple. Parfois, la construction va être suffisante pour décrire le vin, et parfois la description est prolongée, spécifiée, et on va retrouver notre x1 et x2, qui sont intégrés dans des constructions plus vastes, une construction polylexicale, voire HM argumentale, comme ici. et on va avoir le texte qui va se structurer autour de x1 et x2. On peut postuler que x1 et x2 est une construction à fonction textuelle, ou à visée textuelle, et je propose même qu'il y ait des constructions à visée discursive. Dans d'autres vidéos sur cette chaîne, j'ai parlé de Je suis Charlie, par exemple. Je suis Charlie est typiquement une construction à visée discursive. Certains y voient dans Je suis Charlie des constructions de type morphologique, moi j'y vois une construction argumentale où la forme est concaténée, mais ça ne change strictement rien au niveau cognitif, puisque c'est la fonction qui nous intéresse. L'ancrage de ce travail est vraiment fonctionnel cognitif. On s'intéresse essentiellement au sens plutôt qu'à la forme. Je referme la parenthèse. Les constructions à visée discursive sont des structures établies en texte, marquantes et connues et reconnues dans le discours, qui permettent d'articuler les blocs constructionnels, des ensembles de phrases. Et quand on identifie une construction à visée discursive en réception, on réussit cognitivement à modifier le focus attentionnel. Donc on passe d'une zone de connaissances à une autre, à une autre. Et c'est comme cela qu'on arrive à comprendre un texte complexe. Et on ne reste pas braqué sur un ensemble de connaissances. Donc on revoit bien ici, dans cet exemple-là qui est intéressant, puisqu'il permet d'identifier les trois blocs, les trois constructions à visée discursive nécessaires à la description organoleptique du A. On voit bien qu'on en a une première ici, qui permet de braquer l'attention sur les aspects visuels. Et puis ensuite on a imduft, et là on sait que ça passe à un aspect olfactif. Et puis on a ensuite gustatif, puisque ça commence tout de suite par amgaomen, au palais, en bouche. Et ensuite on a les arômes. Donc on sait, au niveau cognitif, il faut que je me concentre sur la liste d'arômes que j'ai en tête. Et donc on a une construction, qui est bien dans la proposition, qui ne dépasse pas la proposition, donc on reste dans le cadre de la théorie de Goldberg, mais on a une fonction qui dépasse de très loin la proposition. C'est en cela que ces constructions à visée discursive sont particulièrement intéressantes. J'arrive maintenant à la fin de mon travail. J'ai reconstruit les frames, j'ai reconstruit la structure constructionnelle. On a remarqué que le modèle théorique fonctionne, que l'outil sélectionné, donc le textuel, fonctionne. La méthodologie est adéquate. Maintenant on peut réfléchir aux applications de ce travail, puisque de plus en plus on va s'orienter vers des recherches, des travaux de recherche qui sont utiles, intéressants, pertinents pour la société. Et donc on peut se demander, mais à quoi ça sert ? Alors à quoi ça sert un tel travail ? C'est intéressant au niveau de la linguistique fondamentale, mais là on n'en répond pas tout à fait à la question. C'est intéressant au niveau de la pédagogie. On va pouvoir avoir un ensemble qu'on va exploiter dans du matériel pédagogique de type MindMap. Alors je ne m'étends pas là-dessus, puisqu'il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne qui reprennent ces éléments-là. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie ces vidéos. On peut ensuite imaginer qu'on puisse intégrer dans des systèmes informatiques complexes, par exemple pour la conduite autonome, les frames et les constructions, puisque c'est tout à fait pertinent dans la mesure où on a un véhicule. Il faut que le véhicule identifie des éléments du monde extérieur. Une fois qu'il les est identifiés en tant qu'objets, il faut qu'il associe à chaque objet un ensemble de connaissances. Là, ce sont les frames. Ensuite, il sélectionne d'autres éléments de connaissances pour réaliser une action. Il va falloir accorder ces éléments de connaissances. Là, on retrouve bien les constructions, pas en tant que production langagière, mais à des niveaux d'abstraction particulièrement élevés. On peut imaginer qu'il y a un intérêt là-dedans. Maintenant, peut-être plus largement et de façon un peu plus saillante, on va voir que les frames pourraient devenir un outil des humanités au sens français des sciences humaines et sociales par excellence, en particulier dans l'analyse littéraire. Je prends l'exemple de deux livres en particulier. J'analyse le concept de liberté dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Cela fonctionne. On arrive bien à isoler les structures de connaissances invoquées par Chateaubriand à chaque fois qu'il matérialise la notion de liberté. On pourra aller plus loin avec les constructions. On remarquera d'ailleurs qu'Antoine Compagnon, en 2006, lors de son premier cours au Collège de France, prépare l'intégration de la linguistique dans la littérature. Et même si lui ne le fait pas, et en France c'est encore assez marginal, en Allemagne, en particulier en linguistique médiévale, certains chercheurs réussissent à utiliser les frames dans leur analyse littéraire. Et puis on peut noter également que dans une perspective peut-être plus historique, on puisse utiliser les frames notamment pour isoler dans des travaux, par exemple sur les enluminures, on va pouvoir identifier des éléments qui renvoient des frames, et ces frames sont constitutifs d'un ensemble de connaissances, à un moment donné, à un lieu donné, pour une culture. En cela, les frames, peut-être plus comme outils des sciences culturelles, sont pertinents. Un moment maintenant d'introspection, pour se demander si j'avais à repartir d'une faible branche, qu'est-ce que je ferais ? Dans un premier temps, il aurait été intéressant d'avoir un corpus beaucoup plus large. Là j'avais 25 000-30 000 mots, en ayant 100 000, 200 000, 300 000, voire un million de mots, on peut faire beaucoup plus de choses. On peut faire beaucoup plus de choses, notamment au niveau des constructions, des figements. Là c'était particulièrement limité, limité parce que le corpus ne le permettait pas en termes de volume, et puis parce que les textes ne permettaient pas, contraignaient un petit peu les analyses, puisqu'il n'y avait pas de réelles phrases, c'est plutôt une concaténation de mots sans articulations verbales. Et donc je me concentrerais volontiers davantage sur les constructions, en faisant ressortir les ressorts discursifs des constructions, donc ces fameuses constructions visées discursives. On pourrait travailler la linéarisation interne des constructions, et là on voit bien qu'on a du travail pour les années à venir. Et puis justement, en parlant de construction, on aurait pu travailler le mouvement historique des constructions, en prenant en compte les couches discursives qui se superposent, et qui aujourd'hui façonnent le sens discursif, déployés, transmis d'un individu à l'autre dans la situation de communication. Je finis en résumant l'ensemble du travail, puisque malgré ces quelques réserves exprimées à l'instant, on dispose d'un travail qui est abouti, puisque l'ensemble du travail se résume en une diapositive. C'est là tout l'intérêt aussi de travailler avec les frames et les constructions, puisque ce sont des théories qui sont à la fois des théories et des outils de représentation et de visualisation. Donc on voit bien la perspective de départ, une perspective située, usage-based, dans laquelle on va retrouver la notion de corpus. Donc on retrouve encore une fois les principes de la linguistique de corpus, voire du corpus et le lien aux données. Et je ne travaille pas les données en tant que mot ou phrase, mais en tant que texte, en tant qu'unité, en tant qu'artefact de la communication. Dans ce texte, j'isole des réalisations constructionnelles qui renvoient à des constructions et des schémas constructionnels. On monte là en degré d'abstraction. Ces schémas constructionnels font intervenir les rôles sémantiques entre construction element et frame element. Quand ils sont des frame element, ce sont les éléments les plus concrets de structure de connaissances. On peut remonter là aussi en degré d'abstraction jusqu'à arriver au cœur discursif. Pour rappel, dans le présent travail, c'était le 20. Et on voit le défi méthodologique également. Il se trouve au niveau de l'annotation. L'annotation des rôles sémantiques, c'est là où on peut intervenir les biais du chercheur. Mais en mettant différents garde-fous, notamment avec ces fameux frame filtres de Klein, on va pouvoir atténuer les biais du chercheur. Mais comme on est en SHS et qu'il n'y a pas de science exacte, en tout cas pour le moment, c'est compliqué de limiter et de supprimer totalement les biais du chercheur. Ceci étant dit, on dispose d'un socle théorique qui est fonctionnel et opérationnel. Il faudra, dans les travaux à venir, poursuivre l'évaluation et les tests de l'ensemble de ces éléments-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. On arrive au terme de la vidéo. J'espère vous avoir donné envie de lire ce travail qui sera bientôt disponible à la bibliothèque de l'Université de Bourgogne, à la fois en version papier et en version numérique. Et sinon, je serai ravi de vous l'envoyer. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo.